C'est une jeune association qui vient de naître juste le 1er avril 2012 et qui est basée dans la zone de Faraba et qui constitue aujourd'hui l'ensemble des jeunes des 11 villages qui sont Namo, Sampate, Djoufana, Sibere Koyo, Faraba, Sintiang Faraba, Fasdiae, Cité Polyvalent, Afia, Cité Régionale aussi. Donc ce sont ces localités-là, les jeunes de ces localités qui sont réunis autour de cette structure et se sont dit qu'en fait nous avons un rôle à jouer dans le développement de notre secteur. Parce que nous avons compris au fait que le développement doit être un développement endogène, doit partir des populations elles-mêmes. Parce qu'on a l'habitude de voir des structures crier seulement, revendiquer, etc. Nous nous sommes dit que nous allons nous inscrire en porte-à-faux par rapport à cela. Nous nous allons mener des actions de développement pour accompagner l'État, pour accompagner les autorités. Nous n'attendons pas que les autorités fassent tout pour nous. C'est pourquoi nous avons eu une collaboration avec M. Gordien, avec qui nous avons exposé ce problème de reboisement. Il nous a dit de plonger comme il l'a dit tout de suite, de plonger avec cette activité-là. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le suivi de ces activités-là. Donc il ne s'agit pas de reboiser chaque année, on reboise des milliers de plantes. Mais au fait, après un an, deux ans, on retourne dans les lieux, on ne retrouve absolument rien. La preuve année qu'on a reboisé ici à plusieurs reprises mais on n'a rien vu. Nous, notre action va s'inscrire dans la durée. On a reboisé aujourd'hui, nous allons suivre cela. Et au mois de novembre, nous allons revenir, novembre, décembre, pour défricher, essayer de protéger ces arbres. Peut-être pour dans trois ans, quatre ans, nous allons nous dire, voilà, ces plants-là, c'est la Cides qui avait reboisé cela. Et cela contribuerait quand même à pérenniser les actions de l'État, les actions des gens de José Poré, pour la protection de l'environnement. Quand on sait que aussi la zone de Kolda connaît un problème sérieux de dégradation de l'environnement. J'étais dans le Médinaï-Rofola, il y a de cela une semaine, j'ai constaté quand même l'avancée de la progression de la déforestation dans cette zone-là. Mais je salue aussi les initiatives des agents de José Poré, qui ont quand même permis d'arrêter un certain nombre de gens qui étaient là à dilapider les ressources naturelles. Et nous les encourageons. En tout cas, la Cides est disposée à travailler avec ces autorités pour protéger l'environnement. Et nous travaillons aussi en collaboration avec le centre de gouvernance participatif de Kolda, qui appuie les zones et les forme dans ses actions citoyennes. C'est-à-dire la formation sur l'État civil, sur la citoyenneté d'une manière générale. Nous avons signé hier un partenariat. Ils sont même présents pour l'activité. Nous avons le coordonnateur du CGP qui est ici là présent. Et une association sur l'action verte pour le développement économique et social, représentée par Fama Rassane, qui est aussi présente à cette manifestation. Donc nous louons ces activités-là. Nous louons ce que les agents de José Poré sont en train de faire en collaboration avec le PAPIB. Et nous nous inscrivons en droite ligne par rapport à ces activités qui sont en train d'être menées sur le terrain. Au fait, nous remercions quand même l'ensemble des gens ici présents, surtout la mobilisation des jeunes, des femmes de Naamon, parce que nous l'avons vu. Et aussi de l'autre côté, j'aimerais quand même que la presse passe pour voir ces gens qui sont là-bas sur place. Des centaines de jeunes sont là-bas en train de reboiser. Ce serait une manière quand même de les motiver un peu, de voir quand même que l'autorité s'intéresse à ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont prêts à faire des suivis et aussi mener des activités allant dans ce sens-là. L'État civil en fait partie, comme je l'ai dit tout de suite, nous allons nous engager avec le centre de gouvernance participative à recenser tous les gens qui ont des problèmes d'extrait dans la zone, avec 21 jeunes qui seront formés et qui vont descendre sur le terrain pour régler ce problème-là. Donc ce sont des questions de développement qui nous intéressent.